bonsoir bonjour vous avez le bonjour aussi de la smr chat en même temps et bien bonsoir bonsoir bienvenue dans le chronologie des femmes artistes 30e épisode toujours là donc petite introduction comme d'habitude je vais essayer d'être rapide donc vous êtes sur un live qui fait la chronologie des femmes artistes comme son nom l'indique qu'est ce que ça veut dire ça veut dire que on recherche enfin on fait des recherches et on explore un petit peu les pratiques de femmes artistes dont le travail est un travail qu'on veut vous montrer qui est donc un travail visuel d'art visuel donc de la peinture de la sculpture de la photographie du dessin de la gravure etc etc on vous parle donc de parcours de femmes de leur travail et on va partir d'un truc très simple qui est le la page wikipédia des femmes artistes qu'on a découverte et on lit un petit peu la biographie voilà les éléments intéressants comment elles se sont formés où elles ont voyagé qui elles ont rencontré d'importants et on va trouver dans ce dans cette lecture on va essayer de trouver ce qu'on appelle la date de première monstration qui est le moment où le public qui a pu découvrir le travail de l'artiste en question au niveau des périodes donc pardon une fois qu'on a trouvé cette date on la met dans frise chronologique qui est le graal de ceux de ce stream bien entendu pas trop chrétien stop pardon le la 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 pierre précieuse de ce stream voilà l'émoraux de l'émoraux de rubis bruit surtout les tous les exactement et donc du coup on va donc trouver cette première date de monstration et la placer sur une frise qui est pour le moment ouverte depuis l'antiquité jusqu'en 1981 très précisément et voilà c'est classé donc par cent ans donc on vous montre après on fera un petit tour pour que vous voyez il a peut-être que ça voilà et donc sur les artistes qu'on va vous présenter ce sont toujours sauf quelques exceptions dans les streams précédents mais pour l'instant on n'est pas ressorti de ce schéma là ce sont des noms d'artistes femmes qu'on trouve sur d'autres pages ou qui peut dire d'artistes femmes et donc c'est comme ça un petit réseau un réseau qu'on ouvre au fur et à mesure et qui s'agrandit et qui voyage et dans les périodes et dans la géographie voilà voilà pour pour que ce quoi qu'on fait et donc vous allez pouvoir découvrir aussi au fur et à mesure via les appels du stream les outils que nous avons pour vous accompagner pendant et en dehors de de ce live donc alors d'est-ce que tu es d'est-ce que tu as bien tout dit le max de frais de 1880 tout ça ok alors je mets le frama pad le frama pad vous pouvez noter quelque chose de particulier je pense que vous notez quelque chose de particulier avez-vous remarqué cette forme étrange que le chat a pris est-ce que est-ce qu'il aurait été pimpé il a été pimpé le grand je crois qu'il a été pimpé mais je crois que ce qu'il est poufait c'est un peu une partie j'ai qu'on comprend ok j'ai fait ça cet après midi je me suis amusé voilà la liste complète en majuscule de toutes les femmes artistes avec les liens vers les pages ou privé dire que vous allez pouvoir retrouver donc avec la commande point d'exclamation frama et voilà ça reprend live après live toutes les artistes dont on a parlé avec des précisions si c'est aussi les artistes dont on a où il ya des manques de ressources des artistes dont on reparle à un autre moment enfin voilà très vite ça fait un travail aussi de vraiment de rebond fin de vous situer aussi cette information là et que vous puissiez la retrouver facilement sur le 2 la deuxième chose qui est le frappapad qui renvoie aussi à à du coup justement youtube voilà là après là le youtube de la page twitch la page youtube de la page twitch les archives si vous voulez aller chercher les archives je vais vous montrer ça tout de suite alors du coup là on est sur google vous allez lire du coup on a pas mal de jeter de zoomer un petit peu quand même histoire qu'on puisse le dire c'est un peu trop mais c'est pas grave donc là on a tous les épisodes qu'on a fait et le dernier c'est l'épisode 19 bonjour petit cancanou coucou bienvenue dans le peep my ride 13 bis any blur sont dans la place alors je vous montre du coup la nouvelle nouvelle playlist la nouvelle petite miniature t'as pas eu la notif tu viens de la voir je pense parce qu'en fait on on vient juste de se connecter ouais on a commencé il n'y a pas longtemps et donc voilà le 19 qui a été fait par mes soins hier survivaliste qui a commencé mais je crois que survivaliste ça va être l'enfer pour mes miniatures mais voilà voilà et du coup tu peux vous pouvez voir aussi le pimp le pimp sur le chat qui est qui me permet d'avoir des effets de foufou alors je vais vous montrer juste pourquoi je l'ai fait ah oui d'accord oui parce que moi je regardais pas le bon endroit mais bien sûr je vous montre rapidement en fait c'est que je prépare le fait d'utiliser le la page en entière alors attendez pourquoi il veut pas le capter il veut pas le capter qu'est-ce qu'il capte pas pourquoi il ne capte pas il ne capte pas bon ok voilà donc c'est pour avoir l'effet de transparence tout ça un peu efficace et les noms qui sont juste dessus ça cool voilà voilà ils sont dans la même du coup des gaines que que ce qu'on fait déjà en général sur ce stream c'est à dire tout en jaune et noir voilà voilà donc du coup le youtube c'est bon la framapath c'est bon donc du coup voilà le framapath il sera mis à jour in live in direct comme on dit donc pendant qu'on le fait on est à l'épisode 30 donc du coup ça va être assez simple je vous rappelle que nous sommes à la course aux données donc n'hésitez pas voilà parce que là on est on est à la limitation merci pour le framapath alors le framapath je sais pas pourquoi il dépasse c'est le seul truc qui dépasse peut-être qu'il y avait j'ai testé en plus avec 13 bis tout à l'heure donc je vais vous envoyer 13 bis la commande qui est la plus grosse normalement du stream et en fait là c'est étrange parce qu'il fait pas le saut de ligne mais du coup il y a des trucs comme ça genre les sauts de ligne j'ai jamais compris pour quoi enfin pour l'instant j'ai pas encore trop de checker le truc mais mais bon écrivez pas beaucoup quoi tout simplement j'arrive pas à me connecter qu'est ce qui se passe sur mon téléphone là oui c'est vrai que ça se bug la reconnexion de chat il bug tout le temps sur twitch casse la tête du twitch mobile twitch mobile c'est bon là ok connexion oui qui est bonjour du coup regardez j'ai testé avec cette commande et ça marchait tout à l'heure et voilà et ça marche et pourtant c'est celle où il ya le plus de trucs mais du coup ce que je disais c'est qu'on a un problème de de capacité d'envoi aujourd'hui donc en fait j'ai mis un peu de thunes pour qu'on ait un peu plus de capacité il ya un retour sur investissement mais on verra par la suite si c'est c'est possible je vous montre d'abord l'ensemble de la chronologie on va commencer tout de suite tout est sélectionné déjà en amont pour qu'on puisse donner donner de donner donner moi de la moulaga avec un petit remix des familles oui parce que la base c'est la chanson originelle que j'ai chanté mais c'est un petit grand boomer que ça hop alors les manques de ressources on commence toujours par les manques de ressources c'est peut-être mieux les manques de ressources sont pas encore dans le frein à panne mais je voulais contre faire faire un copier coller vite fait je l'ai fait par un épisode c'est plus intéressant voilà du coup ça c'est ce qu'on a déjà fait d'ailleurs juste donnez moi de la moulaga c'est pas notre remix à nous c'est un remix existant déjà oui c'est un son de rap si tu connais pas petit cancanon c'est aussi l'enfoiré plus précisément voilà 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 from boomer tout à l'heure merci booba d'avoir clashé la moitié de la position politique que prend immédiat actuellement je sais pas si vous avez vu nous cette phase de booba aujourd'hui bon allez du coup j'en parle je vais vous montrer on se permet booba france inter ce qu'il a été invité à la france inter booba et qu'est ce qu'il a dit et qu'est ce qu'il a dit il a dit j'aime la france quoi qu'il arrive du coup il a écrit non mais justement c'est pas ça ils ont gardé ça non non il a sorti un truc avec le terme avec le terme nazi dedans je vous laisse apprécier la phase de booba je vais laisser le son on va sur strike par france interne non c'est pas une histoire comme ça j'ai dit que déjà en partie on veut parler du front national ce qu'on a vu c'est que c'est un parti qui ne devrait jamais exister tout simplement on devrait on ne devrait pas pouvoir voter pour quelqu'un qui fait partie du front national pourquoi de plus en plus je assimile pour moi le front national c'est comme des nazis pour moi pour moi je vois comme ça donc je trouve pas ça normal qu'on puisse voter pour des nazis c'est mon avis c'est votre avis mais là c'est marine le pen vous n'avez pas l'impression qu'il y a eu sa fille c'est bon on va laisser les salamés dans son brovier laissons les salamés dans son brovier voilà donc ça c'était merci booba et bien merci booba merci booba petite commande du chat merci booba c'est votre avis c'est votre avis comment ça vous voulez pas voter pour des nazis les assamés elle se met dans le s mais dans des bourbiers incroyable bon je vous laisse apprécier cette rapidité mais non mais parce que du coup ils vont porter plainte contre booba mais ils vont rien porter plainte du tout mais non mais parce qu'ils ont des liens directs avec les nazis wesh les fondateurs étaient néo nazis oui mais ils vont quand même porter plainte je pense c'est pas la différence non ils vont faire de la diffamation mais ça va jamais aller loin en fait ça va jamais aller loin c'est comme d'armanin il s'est fait stopper sur la diffamation avec au drapouba bref on continue allez c'est parti je suis désolé on est comme on dit on est pressé par la terre histoire qu'on est un peu de homoris peut-être à la fin quand on finira le stream pour éviter de se faire trop strike on te mettra donnez moi de la moulaga tout à la fin mais là c'est double strike c'est de twitch aussi ah oui c'est vrai ok bon bah on se mettra pas alors du coup on commence direct direct par une première artiste qui s'appelle berthe veille donc elle est née en 1865 à paris elle est morte dans la même ville en 1951 mais non ça c'est une marchande d'art voyons berthe veille elle n'a pas fait d'art du tout du travail bah non elle est marchande d'art j'ai écrit ah oui mais après du coup chrysas c'est trop contemporain 33 remarque 33 c'est possible 53 avant de rejoindre le san francisco arts institute si c'est possible on peut essayer la première exposition solo a eu lieu au musée salomon guggenheim en 1961 ça passe ça passe vas-y tu peux lire bon allez c'est parti donc chrysas de son nom complet chrysas vardea mavromy kiali en grec moderne que je ne vous lirai pas bien entendu elle est née donc le 31 décembre 1933 à athènes et elle est morte en 2013 aussi à athènes et c'est une artiste americo grec principalement connu pour ses sculptures de néon alors donc elle est née à athènes elle va commencer à peindre dès son adolescence et elle va aller étudier à l'académie de la grande chaumière à paris en 1953 avant de rejoindre le san francisco art institute en 1954 elle va obtenir la nationalité américaine un an après donc en 1955 et va finalement s'installer à new york en 1957 donc de façon définitive sa première exposition solo donc on a dit a eu lieu au musée salomon guggenheim en 1961 elle exposa seule encore à l'institute of contemporary art de philadelphie en 65 au whitney museum of arts american art en 72 et au musée d'art moderne de la ville de paris en 1979 elle participe à la documenta 4 en 68 et à la documenta 6 en 1977 ainsi qu'à la biennale de venise en 1972 à athènes ses oeuvres décore le mégaron moussikis qu'on verra sûrement tout à l'heure où la station évangélismos de du métro d'athènes par exemple j'allais j'ai failli lire évangélista mais ce n'est pas la même chose ça me rappelle quelque chose est ce que ce serait pas la maison évangéliste la maison évangéliste à crissa vit un temps en couple avec l'artiste agnès martin qu'on peut peut-être ouvrir agnès martin sauf si elle est née bien entendu 1980 et que de toute façon elle est finie la biographie c'était c'était fini je pense qu'on peut regarder une autre page c'est un site américaine peintre canado américaine comme minimaliste ah oui là on arrive dans le minimalisme tu vas aller vite mais n'oublie pas qu'on a quand même un protocole on regarde les oeuvres oui mais là on n'a pas non mais là je veux dire on peut regarder en anglais s'il y a d'autres choses parce que là c'est vraiment on nous a dit juste elle a fait des expos ce travail il est connu tu vois biographie major works alors qu'est-ce qu'on nous dit de différents si on nous dit attend en haut déjà donc c'est une pionnière une artiste américaine pionnière de du néon donc comme on a vu tout à l'heure et en anglais il dit light art and luminist sculpture donc c'est plus précis que le terme français néon mais voilà donc elle est connue donc pour ses néons et ses installations donc qui mêlent l'aluminium le style c'est quoi st 2e l c'est un type de métal non acier ouais d'acier d'aluminium et de glace de verre acrylique voilà et donc elle va utiliser donc tout le temps on dit le surnom chris comme non professionnel et donc elle travaille à partir du milieu des années 50 dans un studio à new york city et elle va donc travailler jusqu'en 1972 dans le studio qu'elle a établi à neos cosmos à athènes donc en à côté peut-être en complément on va voir après donc qu'est ce qu'on nous dit dans sa famille est très connue apparemment elle est très connue mais pas riche quand on est en bas ah oui pardon une de ses soeurs qui a étudié la médecine voilà ok amie avec le peintre et romancier nikos kazansakis que je ne connais pas à titre personnel mais on s'en dit sûr alors donc chrissa elle va commencer la peinture pendant son adolescence donc ça on a vu tout à l'heure et elle va aussi étudier étudier de sorte d'être une travailleuse de travailler dans le social en 1953 sur les conseils de d'un critique d'art grec sa famille va l'envoyer à paris donc pour étudier à l'académie de la grande chaumière où elle va rencontrer où elle va s'associer notamment avec des artistes comme andré breton edgar varese ou et max ernst et elle avait aussi donc alberto giacometti qui était un des professeurs un visiting professeur donc un qui qui passait quoi un des profs qui passait qui n'était pas titulaire en 1954 à l'âge de 21 ans chrissa va vendre celle d'un a vendu aux états unis quoi non c'est fort ça doit pas être vendre elle est allée je pense aux états unis bon bref elle est arrivée à new york et elle va aller à san francisco en californie pour étudier donc à la california school of fine arts naviguer sails de ah oui 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 bien traverser l'eau quoi d'accord d'accord donc elle retourne après à new york en 55 ça on a vu elle devient citoyenne américaine ok ça on a vu son mariage on ne s'en fout voilà à l'âge de 79 ans elle va mourir ok donc dans ses travaux donc majeurs donc son premier travail apparemment majeur s'appelait ce cycladique books une série de de relief en plâtre que le le critique d'art français pierre restani a décrit comme la 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 relif bon quand c'est un truc pur est stylisé de manière géométrique qui caractéristique des sculptures cycladique voilà exactement donc on parle aussi apparemment il ya aussi donc barbara rose qui est une une historienne de l'art et critique américaine qui va qui va dire que le cycladique book a précédé le minimalisme américain de 17 à peu près de 17 ans en 1950 ça c'est 57 en 1958 elle fait une oeuvre qui s'appelle arrow homage to times square donc qui était une oeuvre de 2,4 mètres sur 2,4 mètres et c'était donc en aluminium peint alors painted cast aluminium ça doit être un truc particulier mais en tout cas c'était de l'aluminium peint donc elle disait quoi j'ai toujours voulu j'ai toujours gardé i only ever kept one work from more than key elle a toujours gardé ce travail au moins minimum 15 ans moins plus de 15 ans dans son studio bon bref ok en 61 elle a sa première exposition google n'aim donc ça c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure ça va comme premier expo c'est pas mal en 62 donc on a une autre oeuvre qui fait 1,5 m par 1,5 m par plus haut 9,5 inch en néon aluminium et acier qui est maintenant conservé au walker art center à minéapolis donc après qu'est ce qu'elle a en 63 donc elle a montré son travail au museum of modern art dont la commissaire était dorothy canning millers donc dans l'exposition qui s'appelait americans 1963 j'avais envie de me de me faire un peu peur sur le fait de lire cette date en anglais est ce que marisol est est ce que marisol dans les noms là c'est c'est marisol à mes venez jeunes artist culture born in paris elle est pas connue mais je n'aurai pas que j'ai entendu parler de ça je ne sais je ne sais c'est ça les scobards donc ensuite 66 excusez moi je m'attendais pas à avoir un grand portrait comme ça c'est vraiment on est totalement dans les années où on a des on est dans nos ouais c'est plus 60 bah oui on est plutôt à la fin de notre frise donc il ya aussi en 66 elle a fait donc une oeuvre qui est une des plus une des sculptures américaines les plus importantes de tous les temps et donc un hommage vibrant à la culture vivante américaine du divertissement et des les masses communication voilà bon ok on va peut-être pas tout lire donc on a 1961 sa première expo solo elle a en fait elle a beaucoup d'expos dans des institutions quand même et donc après en 73 elle a eu aussi une exposition à la galerie de denise rené qui a été où il ya une revue de l'exposition dans le times voilà voilà elle avait un prix le fellowship gougenheim 80 1983 on va pas tout lire on va regarder son travail ouais et donc là après donc elle va faire elle a donc le studio qu'elle avait il était à so dans le quartier de soho et donc on nous dit en 92 qu'elle a des liens avec le collectionneur léo castelli qui dans le milieu de l'art contemporain est un très grand collectionneur de l'art minimaliste et tout ce qui se faisait à cette époque là voilà bon et après donc elle est retournée en grèce ensuite donc en 1992 et ouais ok ok elle va être elle va transformer un l'espace en studio pour travailler sur le disait sur des combinaisons de d'aluminium ok et le athènes national museum of contemporary art qui a été fondé en 2000 a acheté les cycladiques books de chrysas donc on revient en boucle le truc voilà qu'est ce qui se passe oui c'est bon elle a pas mangé dans nos bols c'est pour ça ok donc ensuite monographe 1997 pour ça c'est les publications exposition et alors groupe et ben le groupe exposition c'était aussi en 1961 en fait ça on a fait partie du nouveau réalisme paris c'est à l'éconniste alors je sais pas ce qui se passe mais je pense qu'elle veut streamer ça fait trop longtemps qu'elle passe ok 60 tu veux montrer ta tête à la caméra voilà bonjour tu veux parler dans le micro veux tu parler dans le micro ah non là tu fais n'importe quoi par contre voilà merci ça va ça se voit pas t'inquiète pas allez on est parti 61 façon allez donc 61 normalement c'est vers la fin parce qu'on en avait on a augmenté cette frise il ya peu de temps au final après après peu de négociations mais beaucoup d'acceptation est que 61 c'est de ce côté là je ne sais pas oui hélène d'ardon en fait elle est à moitié contente et à moitié traumatisée je sais pas ce que tu as qu'est ce que tu as mais je sais pas dit dit au public ce que tu as elle mange elle mange dans nos bols et là depuis un moment je pousse la table pour pas que ce soit accessible tout simplement je pense que c'est pour ça qu'elle est fâchée elle est fâchée à cause de ça elle est fâchée elle veut se pleurent elle est là pour ça et maintenant nous allons découvrir le travail de chris qui est en transe un chat c'est parti le chat du stream le chat du stream allez du coup on regarde son oeuvre je suis pas sûr que ce soit dans wikipédia vu que c'est 1960 mais tu n'es pas obligé de faire discuter ce chat avec le dead cat elle est partie alors néon néon il paraît une plaque d'acier aussi on prend les grands ou non on va regarder ça ça ressemble beaucoup à un truc graffiti minuscule oui oui je crois que c'était ça moi au départ moi je suis pas très ému par ce par ce travail ce type de travail travaux travail t'aimes pas les sommes les symboles des os c'est difficile de se contenir mais t'inquiète pas non mais c'est juste que ça me va en fait c'est tellement peut-être c'est parce que c'est trop près nous aussi mais ouais je suis pas je suis pas je suis pas ouf devant les trucs en néon ça ne provoque pas d'émotions c'est difficile en fait parce qu'à partir du moment on utilise du matériel qui est industriel qu'on a l'habitude de voir c'est vrai que c'est plus difficile à se mettre dedans mais il peut y avoir un certain charme donc ça c'est les croquis le charme discret de la bourge aussi oui ça peut être ça aussi ça peut être ça aussi parce qu'on faut pas se mentir quand tu utilises des néons faut avoir de la tue non et un bon un bon dialogue avec son avec son luministe aussi ah ouais c'est trop chiant de trouver des luministes qui font des trucs en néon mais qu'ils les font en plus là on voit un peu il ya un petit détail de taille là qui est qui les font aussi qui sont comment dire à la demande parce qu'à la demande c'est plus compliqué le tout à l'heure ce que j'ai lu en acrylique glace en fait c'était du c'est du plexiglas ah oui oui c'est ça ah oui d'accord je savais pas qu'on disait comme ça moi j'étais peut-être ailleurs là c'est acrylique sur bois oui non mais c'est parce que tout à l'heure il y avait écrit plexiglas et en me repensant je me suis dit que acrylique glace comme je savais j'ai dit glace acrylique moi j'aime bien mais cela c'est pas des néons mais moi j'aime bien ça c'est du plâtre plâtre coloré acrylique sur bois et plexiglas aussi tu peux être l'effet tu sais l'effet typo c'est sûrement l'effet typo ça c'est l'effet typo et luminière tu vois genre lumière d'installation pour voir que c'est des c ça s'appelle sans titre les c il ya un titre mais en fait c'est des inversions oui on avait bien compris je sais pas alors en fait c'est c'est cher de ouf c'est pas non c'est la pièce si tu précises à la pièce si non mais c'est cher mais en vrai c'est pas non plus inaccessible le truc c'est que par contre faut trouver ça dépend ce que tu veux faire si tu veux faire juste un cercle ou un truc qui ressemble à des affichages publicitaires c'est archi facile parce que tu n'es pas obligé d'aller chez un néoniste spécialisé par contre si tu veux faire une écriture ou un format hyper complexe tu es obligé d'aller vers des gens qui sont spécialisés là dedans et ça il ya des délais plus grand et c'est plus compliqué c'est plus cher et c'est surtout chiant enfin ouais c'est ça en vrai il ya même une perte là de vitesse depuis un moment il ya de moins en moins de néon donc là par exemple ça doit coûter pas trop cher d'avoir des formes simples c'est d'ailleurs pour ça que tous les streams de c'est pas des noms mais c'est tous les streams de twitch sont avec des avec des diodes comme on dit en bon français de l'académie française donc des l'aide c'est vrai que ça existe diodes oui c'est diodes en académie français c'est ça qu'on utilisait quand on faisait de la technologie des diodes lumineuses ouais mais c'est pas exactement la même chose en fait les diodes c'est tout ce qui est normalement l'aide c'est le comment s'appelle c'est un élément de lumière non là c'est d'elle en français je crois attend l'aide voilà diodes électroluminescence mais en fait on dit le d'elle en français diodes et en fait ah ouais non mais c'est ça là ça on dit elle voilà ok non mais ça je me souviens les diodes on mettait les diodes sur les circuits imprimés après ça faisait de la lumière et voilà et du coup en fait le truc c'est que par exemple on le voit beaucoup dans les streams mais il ya une fois je sais pas si vous regardez mais il ya un rouleau de de plus de cinq mètres de l'aide donc blanche par exemple que vous pouvez choisir le ton etc ça coûte même pas 10 euros en fait donc le truc ce truc là vous pouvez le voir partout dans tous les streams en fond devant derrière à gauche à droite etc mais en fait ça coûte pas très cher c'est de la lumière froide du coup vous pouvez la mettre sur sur des étagères sans craindre du tout pendant très longtemps juste coupe mais quand tu étais en haut regarde on a des incrustations de néons sur notre sur notre fenêtre c'est bon moi je pense qu'on va jarter aussi le carré j'en ai marre mais je repense le stream au fur et à mesure j'en ai marre de beaucoup de choses et en fait ouais pour finir c'est sur ça ouais les néons c'est un truc des années 80 soit 90 encore et là par exemple en 2000 2010 2020 maintenant en vrai il ya plus grand monde qui demande à avoir accès à des l'aide à des l'aide je lis l'aide je dis l'aide néo c'est dur la vie voilà c'est dur la vie et et du coup les néons vu qu'en plus je crois que c'est de la chimie à l'intérieur donc c'est aussi pas très écolo donc je pense que là si vous en prenez je vous conseillerais pas mais c'est du mercure dedans non je crois que c'est un non c'est encore pire il faut pas les péter les néons dans les dans les dans les dans les dans les boîtes les les écoles si tu les si tu les pètes en fait il ya un produit chimique à toi ouais ouais j'ai toujours entendu bon bref chose qu'on a fait au lycée nous avons beaucoup j'ai fait aussi chose que j'aurais pas dû faire oui c'est donc tu as mis le twitter le du coup anis martin on vient juste de l'ouvrir marisol escobar on vient juste de l'ouvrir à nids à nids on l'a déjà fait un très costumière ah non non mais on l'a ouvert la dernière fois donc d'accord d'accord oui non c'est parce que c'est pas ça faisait partie des derniers onglet que j'ai mis mais non mais c'est parce qu'on a tellement lu yit le poète là que voilà je vérifie vite fait sur le frein bas mais c'est aussi pour ça que justement j'ai vérifié berbeille aussi tu vois du coup je l'avais je me suis dit bon vas-y à jour là deux pour faire modifier le favori non je le ferai de l'autre côté alors tu lis du coup faut que tu m'en remette sur anit par contre donc elle a un parcours qui va être assez chargé je pense qu'elle était peintre costumière et scénographe donc elle est née en 1919 est morte en 2001 à l'âge de 82 ans et puis tu peux mettre directement le jeunesse en haut de la page comme ça ça évitera que j'oublie alors donc c'est la fille du poète william butler yitz c'est pour ça c'est le même je peux être bah oui il ya écrit poète du poète je lis la moi je lis la page et donc c'était la fille de de du poète donc et de georgie heidelis que c'est peut-être ces personnes elle est donc la nièce du peintre jacques b yitz et de de lily yitz et d'elizabeth corbett yitz ses tentes sont associées au mouvement des arts et métiers en irlande et au dun haemmer presse quoi la presse et dun haemmer industries alors du coup apparemment du coup lily yitz et elizabeth corbett yitz sont a priori donc du coup dans un mouvement des arts et métiers en irlande mais je sais pas tu vois elles sont elles sont pas notées c'est juste après là du coup voilà donc son frère alors tout le monde était voilà donc son frère il est politicien michael eitz et donc elle est connue sous le nom de plume par sa famille plume au pluriel attention plus mince c'est un truc de moi j'entends à moitié parce que je suis en train de chercher des trucs il ya vraiment écrit ça sur la page alors elle est née à dublin donc en février 1919 et son père à l'occasion de sa naissance va écrire un poème qui s'appelle a prayer for my daughter c'est une prière pour ma fille voilà elle va passer donc ses trois premières années entre bailey lee dans le comté de galway et oxford avant que sa famille le déménage à dublin en 1922 elle est très malade lorsqu'elle était enfant ok et elle va aller beaucoup à l'hôpital très bien elle va ensuite aller en pension à la pension henriette un pensionnat à villars-sur-bex en suisse de 1928 à 1930 mais ça du coup elle avait pas la tuberculose non parce que si tu vas dans un pensionnat en suisse qui s'appelle villars-sur-bex c'est pas un genre un sonatorium tu vois tu vois ce que j'ai à cette époque là à cette époque là quand tu envoyais les jeunes filles en suisse c'était souvent parce qu'elle avait les maladies des poumons je crois je crois moi je pensais que c'était des c'était des des dames qui écrivaient frankenstein je sais pas peut-être après à vérifier un petit cancan si pareil par hasard tu as envie de vérifier si le pensionnat de villars-sur-bex c'est un truc pour pour les pour les gens qui ont des problèmes oui c'est possible donc en 1923 sa tante elizabeth lolly lui donne des leçons de dessin au pinceau c'est elizabeth alias lolly session mais je sais voilà lui donne des leçons de dessin au pinceau c'est quoi c'est au fait l'action que tu fais au fait je sais pas c'est qu'il aide à remporter le premier prix du concours national d'art rds pour les enfants de moins de huit ans de 1925 à 1926 ça fait très peur c'est quoi l'air ds rds mais non elle habite à dublin ces républiques démocratiques de suède de stockholm du blanc c'est ce qu'au scotland du blanc c'est liant mais non mais je sais je ne sais pas c'est pas précisé donc ensuite elle va se former à l'école de la royale hibernian academy si vous avez suivi ce stream que vous savez qu'à chaque fois qu'on parle des artistes irlandaises on parle de la royale hibernian academy qui est le rha qui est un endroit de formation voilà donc elle y va de 1933 à 1936 et elle va travailler comme scénographe à l'abbaye theatre de dublin à l'âge de 16 ans donc c'est très tôt en qui travaillent les gens à l'âge de 16 ans elle est embauchée par l'abbaye theatre en 1936 comme assistante de tania mosevitch elle étudie pendant quatre mois à l'école de design théâtral de paris avec paul colin en 1937 à 18 ans elle commence sa carrière de costumières sur des décors avec la compagnie de raya raya monnet voilà et à l'abbaye elle conçoit les décors et les costumes pour les reprises de des pièces de wb hits the resurrection et on bailey's strand en 1938 toujours en 1938 elle conçoit la première production de la pièce purgatoire de wb et hits donc en fait elle fait que des trucs de son rep quoi je à ce que je comprends les conceptions du purgatoire sont sa réalisation la plus réussie les créations de ma fille mais tu sais qu'à la fin tu vas faire comme usule c'est à dire de prendre des voix et tu vas tu vas tu vas créer tout tout théâtre imaginaire pour pouvoir faire parler des gens entre la création de ma fille pour qu'une chose ça se voit que tu as écouté france culture et le purgatory en particulier purgatory sont très admirés dit par wb hits c'est pour ça que je précède c'est que j'ai vérifié en plus le ton de ta voix avec la musique juste avant pour pouvoir être sûr que la voix est bien si en plus tu commences à la moduler ça va être compliqué bon bref purgatory est la dernière pièce que yit voient sur scène voilà donc en travaillant sur le purgatoire you you une veut avoir la lune sur le tissu arrière de la production mais anis refuse ok ouais bon bref j'en ai marre de lire ça ce serait la raison principale pour laquelle son nom ne figure pas dans de nombreuses productions sur lesquelles elle a travaillé c'est sympa ça c'est dommage après précise ce qu'elle a sorti ce qu'elle a sorti où elle est partie d'apparemment de abeilles en mai mais je voulais juste faire ça donc elle a fini de travailler à abeilles en 1941 et en 1939 il est dit que ses créations deviennent artis et ne sont pas conformes au style de l'abeille voilà pas l'abeille l'abeille abeille l'une de ses dernières créations je suis désolée je suis fatiguée l'une de ses dernières créations fut la dernière pièce de son père again the death of chuchulin pour le théâtre lyrique de la scène de l'abeille en 1949 voilà bon après les oeuvres créditées alors dans sa carrière de peintre elle choisit de s'orienter vers la peinture à plein temps en comment alors elle choisit de s'orienter à la peinture à plein temps en commençant une brève étude tu sais qu'en plus en plus que ce soit violent visuellement tu as réussi à créer en plus en face du micro je reprends cette phrase elle choisit de s'orienter vers la peinture à plein temps en commençant une brève étude à la dublin metropolitan school of art en 1941 elle expérimente l'aquarelle et la cire elle a un style expressioniste naïf émouvant et souhaite représenter l'humanité domestique très bizarre j'ai peur de ces peintures du coup elle conçoit de nombreuses couvertures pour les livres de l'éditeur irlandais celle s'ils sont à gus d'île sur une période de 20 ans à partir de 1958 elle réalise des illustrations pour des livres de denis d'evelyne thomas kinsula qu'un cela et louis mc naïs et travaille avec de nombreux jeunes designers comme louis le brocchi est ce que tu connais lui louis le brocchi tout à fait d'accord en plus je regarde voilà il n'y a pas son portrait c'est exactement ce que je pensais mais on l'a déjà rencontré ce moment bah j'ai pas ils disent des designers mais là il s'est pas un designer lui du coup ils disent que c'est un peintre ça peut être un design donc du coup après on dit c'est que la collection ok bah voilà écoutez c'était c'était courant la date ah je ne sais pas du coup j'ai oublié mais il n'y a pas en fait à bas si c'est son ces pièces travail comme scénographe non je suis désolée elle a emporté un prix quand elle avait huit ans ah ouais bah non voilà si c'est un prix c'est une illustration oui oui voilà le premier prix du concours national d'art pour les enfants donc en 1923 ça sent à huit ans enfin moins de huit ans après quand elle fait le théâtre tu vois c'est elle va se former 33 36 à l'âge de 16 ans elle est embauchée donc en 1936 ou après l'étudie à 18 ans elle commence sa carrière de costumières de décors est-ce que est-ce qu'un prix d'enfants ça compte c'est ça la question parce que stricto sensu c'est une monstration son prix du concours national d'art pour les enfants oui en plus nationale donc clairement après c'est que c'est co-opté par toute la famille j'imagine mais ouais bah on m'a dit co-opté pour servir je sais pas moi je pense que tu vois le début elle commence sa carrière quand même assez jeune tu vois elle est embauchée à 16 ans à 18 ans enfin au final enfin tu veux je vous montre trois secondes pourquoi je dis il ya eu deux en plus de son père il n'y a pas que son père il ya aussi du coup sa soeur ah oui c'est ça qui fait de la broderie en peinture et sa deuxième soeur en peinture c'est là et broderie qui travaille jusqu'à elle est connue pour ses travaux tableaux brodés mais on avait déjà vu ça en devenir irlandaise qui faisait des tableaux brodés c'est une mode genre de fit fait je crois donc du coup il ya elizabeth aussi qui elle est anglo irish éducateur et de publisher she was art teacher elle est commercial printer c'est possible qu'elle puisse qu'elle ait fait des illustrations je me suis dit ouais après les professeurs d'art ça peut être un oui donc clairement sa famille lui on dirait tu fais des beaux dessins je pense qu'il ya un truc comme ça après c'est après tu vois genre c'est pas pour rien quitte aussi tout le monde dès le début tu vois il te place sur le fait que c'est quand même une famille artistique et où on peut la mettre à huit ans mais c'est on sait aussi on sait aussi du coup qu'elle a pas fait d'études spécifiques enfin tu vois pas grave non plus mais fais attention ce que tu fais parce qu'on va avoir un problème tu appuies sur le bouton de la multiprise moi je serais pour mettre plus tôt les années 30 mais bah vas-y pire faciteau si tu veux bah pourquoi pierre faciteau on est que deux bah oui justement non mais c'est nul c'est totalement gratuit de dire que c'est nul mais d'accord ok de années 30 1936 moi je dirais quand elle commence à les embaucher au théâtre et elle est elle est l'assistante de tania machin oui c'est quand elle travaille travaille quoi et qu'elle peut se rémunérer dessus ouais après c'est en 38 qu'elle fait les premiers décors donc la 38 alors ouais allez 38 1938 elle est avec qui il n'y a pas de place c'est si elle a la place c'est où les pablito c'était pablita qui est à côté je crois ouais 1932 alors moi je vois rien je vois mais à 40 41 c'est un 4 non c'est 41 50 51 c'est 35 olga gluck à 26 on était 30 38 c'est ça ouais pas tard et non ça ne bouge pas si je suis juste que je prends mon temps c'est diane arbuste est presque en sortir 38 merci petit quinquennat c'est anna ou anne c'est anne anne le lag le lag avec un apostrophe mais non j'ai l'impression que vous travaillez beaucoup trop non elle a écrit le lag après elle a corrigé je sais je sais mais c'est bon c'est l'autocorrect qui lui parle d'agé pour ça que je dis qu'elle travaille trop enfin si l'autocorrect devait révéler ce qu'on veut ce qu'on écrit le plus souvent franchement il y a des fois je suis désolée mais si vous n'avez pas vu histoire crépu va proposer ce qu'il a fait là comme aujourd'hui il va proposer de une interview avec françoise vergès et donc du coup la blague d'autocorrect que nibbleur est en train de dire c'est que c'est juste que j'ai écrit verge à la place de vergès mais j'étais pas du tout en train de penser à ça genre c'est choquant tu viens de révéler un dose du futur sur le stream c'est pas un dose du futur c'est mon dose à moi c'est que je m'en fiche c'est pas un dose et juste d'écrire verge waouh c'est nul la pauvre françoise vergès non mais c'est pas de ma faute là c'est clairement à cause de c'est clairement à cause de l'autocorrect il met pas l'accent alors que c'est quand même quelqu'un de connu qui met slash et il s'en crêpe de toute façon elle est trop fatiguée nibbleur elle s'en remettra jamais c'est parce que c'est pas grave mais passe à autre chose sur une anecdote toute pétée allez voir il s'en crêpe parce que l'autocorrect voilà non bon on fera la blague vendredi quoi c'est le 4 juin vendredi vendredi 4 juin nous ferons la blague en live on fera pas la blague en live je suis désolé parce que moi je serai en mode modération je peux pas faire la blague en live ouais c'est vrai bon bref je suis en mode modération moi je suis là pour m'amuser à écouter françoise vergès face à son boy c'est tout hein enfin face en avec c'est mieux c'est vrai c'est vrai voilà d'ailleurs juste j'ai pensé à toi petit cancanou parce que hier j'ai écouté l'épisode du podcast à bientôt de te revoir et il y avait dedans Rebecca Warrior de de attends pourquoi Elisabeth Schitt c'est Anis ils ont le même portrait c'est moi qui n'ai pas compris ça c'est Elisabeth oui pourquoi elle est là bon je peux finir mon anecdote donc oui donc le podcast avec Rebecca Warrior qui est la chanteuse de sexy soucis sexy soucis et 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 c'est très drôle si tu veux écouter petit cancanou parce que c'est parce qu'en fait cette personne est complètement folle c'est étonnant avec les textes de sexy soucis non mais déjà en fait déjà le truc c'est que dans à bientôt de te revoir la comment elle s'appelle Marie Sophie Sophie Marie Sophie Marie Sophie Marie elle est folle déjà mais alors les deux c'est genre on dirait qu'elles ont elles sont dans le dans un futur maximum futur je t'invite à écouter à bientôt de te revoir avec Rebecca Warrior moi je connais pas suffisamment ce que c'est sushi ah donc ça c'est l'oli ah l'oli donc Anne Elisabeth non c'était Elisabeth voilà donc c'est bon en fait c'est John Butler et son truc ouais c'était clairement ça elle est elle est dans un truc à la fin il y a en fait la présence elle dit mais est-ce que à un moment tu peux arrêter de mentir parce que j'en ai dit n'importe quoi ah lala c'était drôle j'ai beaucoup rigolé voilà alors Annitz son travail donc c'est ça ça c'est ce qu'elle a fait gagner quand elle a 8 ans peut-être ça oui parce que je suis très méchant j'ai l'impression on va pas en trouver grand chose en fait the studio of Annitz archive collection après il n'y a pas l'air d'avoir masse en même temps je pense qu'il y a plus de traces les trois lampes ça c'est ça c'est bah comme en fait elle a plus fait du costume et tout peut-être qu'il n'y a pas beaucoup en fait que sa pratique de peintre elle est pas énorme peut-être il y a ça aussi Christy's oh si on fait confiance à Christy's normalement oui parce qu'ils ont quand même des historiens à Christy's des historiennes oui Artnet c'est pas je pensais que ça allait être foufou mais tranquille quoi ça c'est un peu sombre mais on voit pas bien je fais le portrait j'ai cliqué j'ai cliqué j'ai l'air d'être le portrait il y avait peut-être que sur over peut-être on peut essayer mais je suis pas sûre mais qu'est-ce que tu as petit ordinateur tu es deux temps on se met ça bon non il n'y a pas un hit ok bon du coup on a regardé un petit peu ça va je pense qu'on va mettre les fesseurs le hit pour plus tard on continue ouais alors Béa ça se dit comme ça c'est Béa ou Bi non c'est Béa on va pas essayer de Béa Orpone parce qu'en plus tu sais que il y a beaucoup de noms anglais qui viennent aussi de français donc là c'est Béatrix tu vois donc ça serait même peut-être allemand Béatrix ouais alors Béa Orpone donc elle est née en 1913 et elle est morte en 1980 c'est une peintre de paysages et de portraits et professeure d'origine irlandaise elle aide à la création de la galerie d'art municipale de Drogueda que vous allez voir quoi que c'est plus tard alors donc notre amie Béatrix Esther Hopper ben voilà elle s'appelle Béatrix elle est née elle est donc à Lise Haine à Carrick-Mins dans le comté de Dublin en 1913 elle a une soeur jumelle oui très bien elle a 5 soeurs ok 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 son père est avocat et président de l'Incorporated Law Society très bien très bien et elle a une soeur qui s'appelle Kathleen Delap qui est militante et féministe et c'est la nièce de l'architecte et peintre Richard Caulfield Orpen et du peintre Sir William Orpen ok alors elle est éduquée en privé à la maison par une gouvernante jusqu'à l'âge de 13 ans lorsqu'elle fréquente l'école française à Bray puis l'Alexandra Collège à Dublin elle prend des cours privés sur les principes fondamentaux de la couleur et du dessin avec Lilian Davidson ou Lilian je ne sais pas peux-tu regarder si c'est Lilian ou Lilian et c'est Lilian Lilian Davidson s'inscrivant à la Dublin Metropolitan School of Art et à la Royal Ibernian Academy again la fameuse RHA là on est totalement constamment de toute façon en Irlande ça ça paraît un peu logique en fait en gros il y a soit en Irlande la Royal Ibernian Academy qui doit être à peu près l'équivalent de l'académie de la grosse de la grosse chaumière de la grande chaumière et après on me va de moi l'académie de la grande chaumière déjà on me va de moi alors que là ou l'académie Collard aussi non mais je me suis trompée non non on va rester pendant 5 minutes comme tu l'as fait avec ta blague voilà de 1932 à 1935 pendant ses études elle est l'élève de Sean O'Sullivan et remporte le premier prix pour le dessin d'après nature en 1933 et la peinture d'après nature en 1934 elle déménage à Londres pour poursuivre ses études à la Slade School of Fine Art de 1935 à 1939 elle excelle dans le design décoratif et remporte le premier prix de composition décorative en 1936 elle obtient son diplôme de design en 1939 et elle va ensuite fréquenter l'école de typographie de Fleet Streets et suit une formation en textile et en design commercial à la Central School of Art and Craft du London County Council donc après on nous dit qui elle épouse et hop je suis sur ton côté je crois oui oui attends ce que tu fais parce que tu as fermé le film bon après on nous dit qu'elle épouse on s'en fiche alors sa carrière artistique donc elle fait ses débuts à la RHA alors qu'elle est encore étudiante en 1939 et elle expose avec eux chaque année jusqu'en 1980 donc 1939 on pourra dire que c'est la première date de démonstration exposant plus de 100 tableaux au total et alors moi c'est ce que j'ai toujours pas compris à la RHA c'est que c'est une école de formation mais c'est a priori un endroit où tu peux aussi exposer chaque année le temps que tu veux parce que toutes les c'est une sorte de résidence quand tu veux en fait j'ai l'impression que c'est un endroit où tu déposes des oeuvres aussi parce qu'ils parlent toujours du nombre de tableaux qu'elles ont exposés bon bref c'est un stockage je pense c'est une sorte de fond régional genre avec une exposition je sais pas trop j'ai pas compris bref du coup elle va exposer également avec la Watercolor Society of Ireland presque chaque année de 1936 ah bah non du coup 36 à 1980 c'est c'est un c'est ouais c'est comme tu dis c'est fat bah ouais ça veut dire que t'es totalement exposé à partir du moment où tu rentres dedans c'est ça c'est un truc où tu peux avoir un chair peut-être ouais c'est un peu ce qu'il s'est on est tombé sur un truc où il y avait une chair qui t'es donné une chair c'est quand t'as une place au service administratif aussi merci Wisebot alors pendant ses études à Londres attend faut pas déconner deux secondes mon code Frama il passe pas mais Wisebot il envoie 90 millions de lignes ça passe le HTML est bizarre ah d'ailleurs il y a toujours écrit 1961 dans la oui je vais corriger ça tout de suite alors donc pendant ses études à Londres elle reçoit un certain nombre de commandes commerciales pour concevoir des affiches des brochures des vestes des vestes de livres qu'est-ce que c'est des vestes de livres des couvertures des vestes de livres j'ai fait beaucoup d'illustrations de vestes de livres c'est bien ça à la place de dire c'est mignon moi je trouve ça trop mignon j'ai une petite veste de livres et des cartes de vœux Orpon rentre en Irlande en 1939 et monte sa première exposition personnelle en octobre dans le Country Shop de non arrête de Stephen Green parce que j'y ai pensé aussi j'ai lié par Muriel Gaon je m'en doutais elle est surtout connue comme artiste paysagiste privilégiant la gouache et une palette sombre sur papier teinté elle perfectionne une méthode rapide au début de sa carrière ce qui était une exigence pour ce milieu à séchage rapide je pense que ça c'est une traduction très bizarre de l'anglais parce qu'un milieu à séchage rapide ça veut rien dire mais voilà elle travaille souvent à l'aquarelle et en dehors d'une période en dehors de la période des années 60 elle va travailler rarement la peinture à l'huile elle va donc aussi on nous dit quoi elle passe souvent des vacances à peindre en Irlande peignant des scènes dans le comté de Loth Meath Dublin et Viclo y compris ceux de la côte ouest elle voyage en Norvège et en Bretagne au début de sa carrière puis se rendue elle se rendue en Europe continentale elle va se rendre en Europe continentale dans les années 60 et 70 pour peindre elle va monter plusieurs expos personnels à la Grafton Galleries en 47 et 54 à la Neptune Galeries en 77 et à Drogetta en 78 elle est une contributrice régulière de Laureate Das à l'exposition irlandaire Desdard vivant de 1943 à 1958 et l'exposition là elle nous dit à chaque fois tout ce qu'elle a fait on va pas lire et donc elle nous dit aussi qu'elle enseigne l'art dans beaucoup de danses un certain nombre d'écoles à Drogetta à l'école technique au lycée aussi en 46 et à l'école nationale Saint-Péter elle va donner des conférences machin machin ok ensuite on nous dit elle est membre de l'ACA après elle va créer diriger un cours d'art annuel pour les enseignants du primaire au collège et voilà après elle va se concentrer sur la protection de l'environnement en encourageant l'adoption du recyclage et la création de groupes d'histoire locale dans le but de favoriser la fierté des régions ok donc voilà donc plus tard elle a plutôt un engagement local aussi au delà de la question de l'art ok voilà donc elle a plutôt une carrière classique on va dire enfin classique non elle a fait beaucoup d'enseignement aussi en plus de sa peinture voilà donc on va pouvoir regarder son travail je pense que c'est assez c'est une peintre de paysage en Irlande donc je pense que ça va peut-être ressembler à ce qu'on a déjà pu voir mais c'est pas trop un pro aussi c'est un peu peut-être différent quand même du style pas trop après elle faisait de la gouache oui parce que c'était parce qu'elle faisait pas de peinture à l'huile donc c'est très presque pas 2D tu vois mais c'est plus pour des de l'illustration je vais cliquer directement sur les grandes images parce que je vois qu'on voit pas grand chose en fait même en zoom en c'est ok ouais c'est un peu de la plat bah en fait y'a pas beaucoup de profondeur c'est assez bizarre enfin y'en a mais c'est vrai y'a un jeu de non profondeur exact après y'a des affiches aussi je pense que c'est elle ça c'est des affiches d'elfe je pense non c'est son bloc note ah oui d'accord après elle faisait donc du coup on a dit tout à l'heure des couvertures de livres aussi et des des vestes des vestes de livres et des des cartes de vœux aussi beaucoup de choses ça c'était aquarelles on dirait oui bah elle a fait partie aussi d'un truc d'aquarelles on dirait 600 dollars 300 dollars ah non 300 livres parce que c'est pure c'est pure ça j'aime non mais il y en avait un en dollars ok ça a l'air d'être ça a l'air d'être plutôt des petits formats j'aime bien les dessins comme ça je trouve que ça un petit détail comme ça ok on retombe sur d'autres trucs ok donc on avait dit je crois 1939 elle déménage elle est excellent design elle obtient son du poil c'est ça elle est encore exignante et elle expose avec eux chaque année jusqu'en ah non c'est 36 parce qu'il y avait le Watercolor Society of Ireland et elle expose presque chaque année de 1936 à 1980 mais du coup ils répètent deux fois la même chose avec deux dates différentes t'as vu quoi non parce qu'il y en a un c'est RHA et l'autre c'est Watercolor Society c'est pas le même endroit 36 je suis désolé j'ai changé en plein milieu mais là on a plus de place non il faut en redescendre une chance je disais que j'ai coupé la musique en plein milieu parce que c'était parti sur autre chose hop on va prendre les trois dernières comme ça au moins ça va être large de toute façon c'était sûr qu'on est tombé sur sur ça sur cet effet là au bout d'un moment je vais refier juste la distance c'est bien ok ouais peut-être qu'après au bout d'un moment le 20ème siècle il demandera peut-être qu'il va être coupé en deux ça paraît logique en fait en 1900 1950 et 1950 1980 du coup ouais après c'est comme on disait depuis le début c'est un peu normal qu'on se retrouve vu qu'il y a plus de traces de l'époque moderne c'est un peu normal je ramasse tout ça et je mets ça sur le côté s'il te plaît non tu veux pas ok non mais c'est que d'embêter il a fait je sais pas ce qu'il a fait mais je fais un contre-z ou là là mais il y a plein de trucs qui se passent là que je ne contrôle plus on avait dit c'est PR et c'est 36 bon ça me fait un main c'est abusé hop 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 Ok, du coup, on a regardé son oeuvre, je remets le chrome. Hop, hop, bien open, c'est bon. Et du coup, on a fait le tour de celle qui était ouverte au début alors ? Ouais, parce que Baird Veil, on l'a déjà faite. Je vérifie juste, parce que j'avais d'autres trucs en anglais, mais je ne voulais pas te surcharger aujourd'hui. Du coup, j'enlève les open. Est-ce que tu veux faire Eva-Henrietta Hamilton en anglais ? Ouais, ouais, de toute façon, on peut, ce sera peut-être, si la page, elle est longue, c'est peut-être aussi la dernière. Donc, toutes celles-là, tu les as vérifiées pour qu'on ne l'ait pas en doublon ? Oui, 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 normalement, je vais revérifier avec le Frama, mais normalement, c'est bon. En fait, c'est celle que j'ai rangée, donc je l'ai re-rangée la dernière fois. Ah, aussi, épisode 29, on l'a fait la semaine dernière ? Ok, du coup, celle-ci, elle n'était pas enlevée. Oh là 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 ! Alors, je l'enlève tout de suite. J'en ai une autre. Parce qu'on a fait plein de d'anglais la semaine dernière. C'est celle-ci, moi, je l'ai jamais faite. Non. Donc, elle s'appelle, donc le nom, on nous dit Meini Gillette, et donc son nom, c'est Marie Ariette Gillette, donc qui se contracte en Meini. Elle est née en 1897 à Dublin, et elle est morte en 1944 à Dublin aussi. Et donc, c'est une peintre irlandaise dont l'œuvre Décoration qu'elle a faite en 1923 fait partie des premières peintures abstraites qui ont été montrées en Irlande quand ça a été exposé à la Society of Dublin Painters Group Show en 1923. Qu'est-ce que tu dis, Kankano ? Plus généralement, est-ce que vous pensez faire un bilan d'étapes dans la chronique des femmes artistes ? Exemple, se poser pour parler de ce que vous avez déjà trouvé, des lieux récurrents, des chiffres de vos hypothèses de départ. Alors, hypothèse de départ, je pense qu'il y en avait archi-poids. Mais oui, pourquoi pas ? Après, c'est... Alors, pour être transparent, on s'était déjà posé la question de à quel moment on faisait une pause. Cette pause, logiquement, sera plus claire la semaine prochaine. Alors, dans les calculs, je vais vous montrer tout. Comme ça, ça va être clair. On va le faire maintenant, le début du topo. Je vais me permettre de faire une pause toilette pendant que tu fais ça. Je vais faire juste un petit encart très rapide. Alors, j'avais prévu, du coup, le programme de sortie YouTube. Il va s'afficher, normalement. Attendez. Hop. Hop. On est le 28. Je vais vous afficher ça tout de suite. Bon, 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 bon. Hop. Non, ce n'est pas le bon. Ce n'est pas le bon, monsieur. Voilà. Je vais enlever Chrome vite fait pour que ce soit plus clair. Voilà. Donc, en zoomant, on peut remarquer que déjà, beaucoup de choses se sont prévues, en fait. L'idée, c'est que, moi, je me suis dit, et j'en ai parlé avec Nibbler déjà, que le 31 pourrait être le dernier, ou le 32, plutôt, pourrait être le dernier, parce que ça nous emmène jusqu'à fin août. On envoie sur YouTube. Et de recommencer, du coup, à la rentrée. En live. Ce qui voudrait dire que, le 32, c'est dans deux semaines. Et que, du coup, à partir du 32, on commence à arrêter du mois en chronologie pour l'année. Et du coup, on pourrait faire un topo pour le 32. Ce serait intéressant de le faire, en tout cas. Alors, par contre, sur la question que tu posais, c'est-à-dire un bilan d'étape, ce serait intéressant de voir si, déjà, la forme est valable à distribuer, déjà. Parce que ce serait pas mal aussi de le distribuer à des associations gratuitement. C'était la question aussi qui se posait. Peut-être le distribuer à des personnes qui peuvent être intéressées aussi. Voilà, voilà. Pour être simple, Omori a commencé depuis trois semaines, maintenant. Donc, le Omori 3 va être ce dimanche-là, qui va être, ça va être tourné ce dimanche-là, mais ça va être uploadé sur YouTube, donc le 12 septembre. Et le truc, c'est que... Enfin, le truc, c'est que, voilà, on a déjà, plus ou moins, pour le chip stream aussi, du coup, déjà tout août. Et pour le chronologie, il nous manque juste deux épisodes pour faire tout août. Nous, on pensait justement faire une pause en août, spécifiquement. Donc, on pourrait faire d'autres streams aussi entre-temps, c'est-à-dire en juillet. Mais que ce soit autre chose. Donc, ça amène ce que tu dis, c'est-à-dire faire peut-être un bilan d'étape à ce moment-là, où on finit 32 et on fait 32 épisodes normal, et ensuite, on fait un topo hors-série, quoi. Et qui se pose justement sur le... Est-ce que, du coup, on a bien fait, déjà ? Est-ce qu'on a bien fait ? Est-ce que c'est intéressant de faire ce qu'on a fait ? Voir ce qu'on peut améliorer aussi. Il y a toujours les biais qui sont toujours actifs, bien entendu. Il y a d'autres trucs aussi qui se posent, qui sont... Comme tu dis, les lieux récurrents, ça, c'est important. Je pense qu'on va faire les... On va sans doute faire les académies, donc Bélarossi, la Chômière... Bélarossi. Bélarossi, excusez-moi. Bélarossi, la Grande Chômière, et du coup, le RHA, celui qu'on voit assez souvent en ce moment. Voilà. Donc, en fait, c'est des questions qui sont encore plus ou moins en suspens parce qu'on s'est posé la question sans vraiment se poser pour pouvoir en parler. Mais, voilà. Les chiffres, je pense que... Ce serait intéressant de voir combien de personnes on a trouvées, mais c'est sûr que, de toute façon, sur le nombre de personnes qu'on a trouvées, on est déjà plus de 100 parce que quand on avait fait déjà le topo pour le 18 ou le 19, je ne sais plus, on avait déjà fait un topo de 100. Donc là, on doit être à peu près à 200 parce que ça fait 10 épisodes de plus, on fait 4 à 5 personnes par épisode. Voilà. Ce qui serait intéressant, ce serait aussi de faire un topo des manques de ressources, ce que j'ai déjà plus ou moins fait. Mais ça, c'est pour la découverte de septembre parce qu'il y a des choses qui ont été préparées pour septembre aussi. Comme vous avez pu voir, déjà, il y a plein de trucs que je modifie déjà aussi sur juste la gueule du stream, mais en fait, c'est aussi un fond. C'est le fond et la forme, comme on dit. Et du coup, voilà, c'est de faire en sorte que tout soit plus ou moins équilibré aussi. Donc on va voir. Pour chronologie des femmes artistes, en fait, ce qui est bien, c'est que ça roule tranquillement et on peut aller jusqu'au bout s'il y a un bout. Mais peut-être aussi la question, en vrai, ça peut... comme toi, petit pancanou, t'as quand même vu aussi pas mal l'évolution de ce qu'on a fait. Ça peut aussi être des choses auxquelles toi, tu penses ou que t'aimerais toi, sur lesquelles on revienne, des choses que t'as croisées ou on est allé vite. Ça peut être aussi intéressant de partir d'un truc dont toi, t'as envie parce qu'en fait, nous, dans le flux de ce qu'on a fait, il y a évidemment des choses qui nous intéressent plus, du style, moi, il y a quelques... enfin, quelques moments qui m'intéressent ou des questions que je me suis posées. Tresbis, il y a des trucs qu'on aime bien, genre les photos des ateliers ou genre les signatures ou des choses comme ça, mais c'est pas spécifique non plus à la question des femmes artistes. Donc, est-ce que c'est juste... Non, vraiment pas la chose. Non, mais voilà, est-ce que c'est juste... On se fait plaisir sur des choses qu'on a envie de développer ? Voilà, c'est... Tout est plus ou moins ouvert. Donc, est-ce que c'est que, du coup, après, des espèces d'épisodes... Vraiment, ce truc qu'on avait dit de hors-série où on parle à travers tout ce qu'on a découvert d'un truc précis et on se resserre de tout ce qu'on a vu pour aller rechercher et on se permet aussi de préparer peut-être un peu plus ce qu'on va faire puisque ça nous demande aussi, nous, de re-regarder dans ce qu'on a vu. Voilà. Enfin, franchement, tout est ouvert. C'est ça. Il y a un truc qu'on avait déjà parlé il y a 10 épisodes ou même plus qui étaient les hors-série et les hors-série, en fait, c'est intéressant et tout à mettre en place mais là, par exemple, on n'a pas vraiment pu travailler dessus. Moi, j'ai un peu travaillé sur un truc mais c'est pas... Enfin, il faudrait vraiment que je me mette un axe pour vous présenter quelque chose d'intéressant. Mais, enfin, moi, j'ai déjà un truc que je pourrais plus ou moins faire qui peut être assez dynamique et qui peut aussi être intéressant avec le chat de, voilà, qu'il y ait des questions qui viennent aussi et qu'on se fasse un petit... un petit... je sais pas comment on dit... un insert à l'intérieur de tout ça mais, voilà, après... Je pense que, comme tu disais, si le moment s'y prête parce qu'on sait qu'on arrive à la fin d'un cycle un peu sur, comme ça, la découverte de nouvelles artistes, etc., ben, pourquoi pas se lancer dans ça ? Parce que tu disais que c'est à deux semaines donc ça veut dire que ça fait... Par exemple, le live dans trois semaines c'est un hors-série et on a le temps potentiellement de le préparer, par exemple. Ouais, c'est surtout qu'en vrai on travaille à côté, quoi. Donc, c'est aussi un peu compliqué de donner du temps en plus que ce qu'on fait déjà en live et après, le truc c'est que quand on en donne c'est aussi... c'est aussi un truc qu'on a envie de faire. Donc là, par exemple, pour y avoir cei, c'est un truc qu'on avait envie de faire donc il y a des trucs à faire, clairement. Mais je pense que le mieux ce serait justement de se dire que par exemple comme je vous ai montré au niveau des sorties on a plus ou moins en fait juillet et août qui sont déjà blindés. Donc on pourrait se permettre de se dire au 32 qui arrive incessamment sur peu parce que en fait finalement le 32 c'est dans deux semaines donc du coup ça voudrait dire que le 10 c'est le dernier pour l'année. le 10 juin ce qui veut dire qu'on a tout juin et tout juillet pour pouvoir trouver un autre truc à faire en plus en attendant. Voilà. Autre que je m'amuse à continuer le chief stream comme à fond. Ouais, c'est ça. Après, il y a l'histoire des vacances mais nous de toute façon t'inquiète pas. Nous, on travaille pour avoir des vacances ou plutôt on a des vacances et on essaye d'éviter de travailler. Après, moi je serais partante pour faire l'espèce d'épisode bilan avec un axe que moi je vois qui est intéressant par rapport à tout ce qu'on a découvert éventuellement je pourrais préparer ça dans trois semaines. Ouais, parce que moi par exemple pour le bilan j'ai énormément de mal à situer comment je pourrais le prendre de mon côté autre que sur la forme. Toi, t'as fait énormément de travail en plus que moi par exemple sur les miniatures sur le comment montrer les choses. Ouais, mais tu vois en discuter ou le faire en live ça c'est autre chose. Par exemple je pourrais préparer en live clairement toutes les miniatures que j'ai pas préparées qui seront celles où je serai pas là en train de vérifier les upload. Ça, ça pourrait être intéressant aussi. Mais par exemple là je commençais déjà à avoir du mal avec les miniatures pour survivaliste mais parce que c'est pas non plus le jeu qui se prête à faire des bonnes miniatures je pense. Et du coup le truc c'est que voilà c'est je suis pas très par exemple je trouve que l'intérêt du truc de faire les miniatures ça serait intéressant mais c'est pas non plus le truc que voilà vous allez me voir récupérer des références et les découper donc je l'ai déjà fait plus ou moins pour les miniatures du début donc voilà on revient sur une base oui ce serait un peu un sort de work and chill ou work and discuss ce genre de format on est en mode just chatting et on a peur de l'ambiance sociale parce que ça va être ça en plus moi quand je travaille je mets toujours un fond vous allez plus en pouvoir de ma vie voilà donc du coup le truc c'est ça après je pense que on verra on verra mais en tout cas c'est à partir du 10 on en saura plus déjà je pense qu'on va finir déjà et on va essayer de le faire bien c'est nécessaire de garder au moins la ligne pour voir justement à quel moment et la manière dont on va finir on pourrait faire la fête on va se mettre des petits chapeaux balancer des petits confettis ce genre de truc donc on verra ça plus tard je pense mais ouais pour l'instant là on est un peu dans le aujourd'hui spécifiquement on est un peu dans le cambouis au niveau du cerveau moi je suis pas très actif je suis pas très super actif donc je sais pas si ça répond beaucoup à tes questions mais en tout cas moi ce que je me dis c'est que petit camp comme nous ce qui serait bien ce serait de t'avoir en vocal par exemple avec discord pour pouvoir pour pouvoir justement faire un débrief avec toi parce que je pense que c'est aussi bien de le faire avec toi c'était une bonne idée de base bon en tout cas on finit cette on finit mes nigeillettes et puis on boucle alors je sais plus où j'en étais non j'avais même pas fini l'intro je crois si si je crois que t'avais dit elle a été très bien prometteuse non justement et défendeuse de l'art moderne non je crois que j'ai pas dit ça donc ils ont dit quoi son travail a été présenté dans des musées en Irlande et il a été il a été aussi il a fait aussi partie d'événements autour de la peinture dans des compétitions artistiques notamment dans le Summer Olympics de 1928 alors sa vie que nous dit-on quelle est sa vie ok alors donc son éducation enfin c'est ce qu'elle a fait comme cours donc elle a commencé une éducation artistique à l'âge de 11 ans et elle recevait des cours de peinture de Elizabeth Hitz donc on verra la semaine prochaine de Sarah Cecilia Harrison qu'il me semble qu'on a jamais croisé jamais croisé non joli portrait de Miss Manning de Miss Manning mais ça c'est Miss Manning c'est on a une artiste qui s'appelle Manning non ? il me semble mais elle sait il y a plein de Manning dans le monde ouais mais je pense que c'est ça me dit quelque chose un peu ok donc de Miss Manning qui avait un studio à Marion Row et qui a été une des influences des artistes irlandais à ce moment là et donc qui était une influence considérable à ce moment là ensuite elle a étudié au Metropolitan School of Art à Dublin ses professeurs dans ses professeurs il y avait William Orpen et donc on peut voir on peut retrouver l'influence de William Orpen dans le travail de Gillette de cette période et donc on nous dit que malgré son talent elle était à ce moment là elle était toujours indécise par rapport à son futur et elle prenait au même moment donc elle avait elle prenait des leçons régulières de piano avec l'opportunité de devenir une concert pianiste pianiste de concert on va dire on va mal traduire en français et donc sa décision de devenir peintre elle l'a prise après avoir travaillé sous l'aile de Walter Seekers à la Westmeister Technical Institute de Londres où elle a étudié en 1917 et où elle a poursuivi ses études jusqu'en 1919 elle a montré son talent précoce comme artiste à enfin donc elle a montré des talents précoces dans un style plutôt impressionniste et en 1920 elle a gagné le Taylor Arts Scholarship qui lui a donné l'équivalent de 50 livres la même année elle a elle a soumis des travaux à l'exposition annuelle de la Royal Liberian Academy et il va falloir que j'aille un peu plus loin dans la page je suis à 1921 à côté de la photo en 1921 accompagnée de sa compagne Evie Aude qui est sûrement quelqu'un que nous ne connaissons pas ça ne me dit rien Heinrich Painter and Stigless Artist on ne connait pas je crois non donc ensemble elles sont parties à Paris où elles ont travaillé sous la direction de André Lotte et de Albert Glaze qui leur ont introduit le cubisme et elles ont donc elle a commencé à explorer un art qui serait non non figuratif donc non representational mais je pense qu'on peut traduire en non figuratif ce nouveau style donc qui a inclus plus de couleurs plus de rythmes a été enfin elle a tiré cette inspiration vraiment de sous-séjour en France et en 1921 donc elle et Evie retournent à Dublin pour les dix prochaines pour les années les décaires enfin les dizaines d'années suivantes où elles vont continuer à partager leur enfin elles vont continuer à aller chaque année à Paris dans un essai de 1943 qui était intitulé définition de mon art Gillette décrit son travail comme comme ayant eu trois révolutions enfin trois changements quoi qui ont été inspirés par ses professeurs donc le premier qu'elle a cité c'était Walter Seekers le second André Lott et le troisième Albert Gleis donc qui sont vraiment les professeurs qu'on a vu plus haut en 1923 elle expose deux peintures cubistes à la Dublin Painter Exposition les réponses ont été on me dit que les réponses ont été hostiles la réponse a été hostile et que donc le Irish Times a publié une photographie d'une de ces peintures en citant enfin en faisant en mettant une citation de du critique d'art donc du Irish Times qui disait de ces peintures que pour moi elle représentait un puzzle insoluble voilà donc ça ne représentait rien puisque c'était non représentatif monsieur le critique d'art en 1923 l'année suivante elle et Evie donc ont eu leur première exposition commune et deeply committed christian qu'est-ce que ça veut dire c'est-à-dire quoi deeply committed christian c'était une très très fervente christian ah bon deeply committed ça veut dire que tu es ah oui oui t'as raison il y a des trucs critiqués sans seul donc très impliqués dans le christianisme ces peintures à travers toujours quelque chose de non représentatif très strict ont souvent des titres religieux et il ressemble souvent à des icônes au niveau du ton et la palette enfin les tons et la palette qui est utilisée dans Irish Art les écrits de Bruce Arnold qui s'appelait A Conti's History il nous disait que donc qu'est-ce que c'est intéressant ce qu'il nous disait beaucoup de ces peintures abstraites sont construites à partir d'un oeil ou un coeur central qui sont des arcs de couleurs et qui sont tenus et qui se maintiennent ensemble avec un rythme de lignes et de formes et c'est ça qui va donner toute la profondeur et l'intensité et un sens comme un sens de la perspective abstraite et qui venait donc tout ça venait d'une compréhension assez basique de la lumière et des couleurs voilà donc on verra ça quand on regardera son travail si on dit la même chose que Bruce Arnold alors donc Gillette a été donc une des figures importantes de l'histoire de l'art irlandaise et avec donc elle avec aussi des attends ah oui non autant en tant que pionnière de l'art abstrait mais aussi comme comme championne du mouvement moderne comme on peut dire championne une protagoniste ouais donc ces peintures ont souvent reçu des critiques virulentes mais elle a elle a su en fait défendre de manière très éloquente ses idées et donc toujours avec Evie Hawn mais aussi avec Louis Lebrocky Jacques qu'on a vu tout à l'heure Jacques Anlon et Nora McGuinness Gillette a cofondé l'Irish Exhibition of Living Art en 1944 dans sa publication An Approach to Painting qu'elle a publiée en 1942 Gillette a statué le pourquoi elle ressentait la nécessité en quoi pour elle les artistes étaient nécessaires à la société et donc elle dit que l'idée qu'un artiste soit une personne spéciale et une sorte de fleur exotique auprès des autres parmi les autres personnes est une des erreurs qui résulte de la révolution industrielle et du fait que les artistes ont été poussés dans leur position légale en dehors push out ils ont été mis à une place dans la société et dans la vie jusqu'au jour présent donc en gros on leur a fait une place qui sortait de ce qu'ils étaient capables de faire en fait en fait c'est ça sortir du social en fait ce qu'elle explique c'est le rapport social parce que quand elle dit push out of the very lawful position and the life and society et c'est un truc dans ce style grosso modo en fait l'artiste a été mis de côté et séparé du rapport social ah oui d'accord mais tout en disant que c'était quand même une personne importante et quelqu'un de la spique parce que par le fait que c'était des personnes soi-disant spéciales ok donc ouais ouais moi aussi ouais alors donc leur isolation enfin le fait d'être mis de côté de manière forcée pour la majorité est une situation très sérieuse et je crois que que c'est une des causes une des nombreuses causes qui a qui a donné pour résultat le chaos dans lequel on vit qui on ne sait pas c'est quoi le chaos dont elle parle vraiment puisque on n'est pas on n'est pas en 1942 en Irlande l'art il y a un truc qui s'est passé il y a un truc qui s'est passé quand même l'art l'art de la nation est une un des faits ultimes par lequel la health spiritual health la santé spirituelle health c'est santé la santé spirituelle est jugée et apparaît comme la postérité je comprends apparaît a posteriori plutôt ok c'est un peu compliqué je ne comprends pas trop mais ok merci pour ce commentaire la dernière fois c'était pas super alors donc son travail a pris une place importante dans le projet Active Age qui a eu lieu au I.M.M.M.A. et qui a été produit et réécrit qui a été produit pour réécrire l'histoire de l'art et les changements de canons artistiques donc on peut expliquer un peu le canon le canon c'est bah pour moi le canon c'est genre en gros ce serait le rapport à la peinture traditionnelle donc ils ont c'est représenté des scènes historiques mythologiques bibliques etc et donc sortir des canons en tout cas changer les canons notamment sur elle elle faisait de la peinture plutôt cubiste donc c'est sortir en fait de cette représentation c'est sortir d'un champ de représentation pour représenter différemment c'est ça aujourd'hui je pense qu'on pourrait dire que le cubisme c'est un canon artistique autant que oui mais ça fait partie c'est un des canons qui existe comme l'art contemporain actuellement a un canon aussi particulier c'est une manière de représenter les choses une manière de comprendre le monde alors donc on nous dit aussi que les travaux de Gillette n'étaient pas vraiment reconnues en dehors de l'Irlande mais bien qu'elle ait été une des pionnières quand il y a eu l'apparition de l'idée de l'avant-garde et ça a été donc elle a pris une place aussi d'activiste pour encourager les jeunes artistes irlandais à continuer ce travail là enfin le travail qu'elle avait commencé le IMM a décidé d'évaluer et de réexaminer le canon européen donc on en parlait et d'apporter aux artistes comme Gillette enfin en fait ils ont réexaminé cette question du canon européen et ça a permis de remettre en avant le travail de Gillette comme une artiste donc comme on le décrit une artiste majeure donc en 1990 Bruce Arnold again il va écrire et produire et raconter dans un documentaire qui s'appelle To Live It To Make It Live Many Gillette voilà et en cas To Make It Live d'ailleurs du coup ah bah oui To Make It Live Many Gillette oui j'y arrivais pas et donc il va aussi publier en 1991 une biographie de Gillette avec des analyses de son du mouvement moderne en Irlande voilà donc on se dit qu'elle va mourir en 1944 à l'âge de 46 ans d'un cancer du pancréas ok ok en 1 chez Mention ok ok bah voilà bah c'est assez complet ouais c'est cool il y a pas mal de choses c'était bien c'était une bonne fiche c'est une très bonne fiche alors je je vais faire d'abord avant qu'on finisse je vais vous montrer les trucs que j'ai trouvé en passant alors du coup Miss Manning n'est autre que Marie Manning qui est aussi une peintre de paysagiste ensuite j'ai trouvé mais qu'on avait pas vu alors Marie Manning non mais il n'y a pas une Manning qu'on a qu'on a faite non trop bizarre je n'ai pas encore trouvé Elisabeth Anne Polexven que j'ai trouvé grâce à ce site là aussi je vous montre le début parce que le début est bien donc ça commence comme ça donc on a on a beaucoup d'ateliers donc c'est le Dummer Industrie Ah c'était ça le Dummer Industrie ce que j'ai pas envie à lire à Dublin donc là c'est Suzanne Marie Yates et Elisabeth Anne Polexven donc c'est elle que je cherche actuellement donc là il y avait un peu de travaux Elisabeth Corbett Yates qu'on verra la semaine prochaine je pense un atelier avec une super pose et regardez-moi c'est trop bien ce groupe avec comme d'habitude un cadavre ouais c'est bien ils aiment bien faire ça et la coupe la fameuse coupe que j'ai essayé de reproduire aussi du chignon au dessus de la tête très difficile à tenir très 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 difficile et d'ailleurs petite tête aussi de modèle ici voilà c'est cool quand même du coup donc ça c'est Lilias peut-être qu'on va regarder Lilias le site s'appelle ouais bah voilà encore MRHS donc je pense qu'on va faire clairement si on doit faire une hors-serie MRHS ça va forcément faire partie du coup je voulais vous dire donc le titre de ce truc là ça s'appelle bah il n'y a pas écrit ça s'appelle les femmes invisibles 11 femmes invisibles irlandaises des archives de Catherine Sheridan à la National Galerie d'Irlande donc ah bah il y avait Sarah Purcher il y a Sarah Purcher bien sûr donc là c'est Meini ouais donc on va regarder le travail donc là il y a une carte postale par exemple Marie Swanzy on l'a déjà vue aussi oui c'était à son honneur Suzanne Marie Lilith c'est voilà ça sera Lily Lilith c'est la prochaine aussi ça c'est la prochaine Manny Jetlet donc ça c'est ce qu'on est en train de faire donc on peut regarder cette oeuvre là par exemple de ce qu'on n'avait pas vu c'est cool c'est pas mal hop j'ai essayé de dézoomer pour l'avoir en grand mais c'est compliqué donc ça c'est le membre du board avec Sarah Purcher elle fait peur un peu dans la photo elle devait être hyper âgée parce qu'elle a fait quand même masse de temps en fait Sarah Purcher dans le board c'est elle qui avait la chair d'ailleurs ah bah ça c'est ce qu'elle a fait ça c'est le vitreau ouais parce qu'il y en a plusieurs en fait elles ont dû toutes passer dans le même atelier de vitré puisque ça le Antur Gloyn on l'a vu c'était Sarah Purcher je crois qui l'avait fait je sais même plus là on a fait tellement de passages irlandais il y en a deux en fait qu'on a vu qui ont travaillé sur ça Pamela Coleman Smith qu'on n'a jamais fait tout non plus non donc là on est en train d'ouvrir tout un chapitre again les artistes qui d'après la discussion qu'on a eu tout à l'heure va clairement faire jusqu'à septembre donc voilà ok donc voilà du coup j'ai ouvert tout ça on a vu un peu d'oeuvre on va regarder un peu ça aussi alors juste je pense que mining c'est dans les manques de ressources c'est sûr ça me dit quelque chose c'est un truc qu'on a ouvert mille fois et qu'on n'a jamais pu le lire parce qu'il n'y avait rien je regarde du côté du manque de ressources ou alors on l'a juste pas fait on n'a pas trouvé la page à un moment et on ne l'a pas mise je vais réchirer avec les Ripple parce que je les mets aussi du côté du Ripple bref pour l'instant donc les chevaux d'Achille les chevaux du cubisme il y a toujours des chevaux dans le cubisme ça aussi c'est quoi cette musique mule pourquoi on est passé en mode de foxtrot ça parait normal je change ah oui je vais penser un truc qui n'a rien à voir il dit on peut le voir il est là donc ça c'est composition abstraite les chevaux d'Achille le portrait photographique on va continuer à chercher ailleurs j'aime bien on avait trouvé la date non non tu ne seras pas le plus de la date non je ne l'ai pas dit on va regarder après ça on ne l'avait pas vu donc ça c'est un des views ça par exemple au niveau de la déconstruction du cubisme je trouve que ça c'est des trucs que j'ai pas l'habitude de voir et du coup enfin ceux là parce que ceux dans dessous celui-ci surtout là il fait très rare contre les chevaux d'Achille je lui dis oui celui-là il fait très rare contre celui-là il fait très culiste oui mais celui-là c'est fou il y a des trucs qui sont vachement novateur ça 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 se voyait pas trop un truc aussi simple 1922 ouais bah ça en dessous c'est la nativité 1940 ouais mais ça ça paraît logique pour 1940 ouais mais c'est audacieux comme représentation d'un truc biblique je pense que ça a été fait plein de fois mais la seule différence c'est que c'est moins visuel c'est moins compréhensible parce que là regarde il y a apparemment il y a reproduction de tableau il y a la fédéra reproduction donc là par exemple ça pourrait être reproduction il y a un livre aussi sur Amazon super il n'y a pas le prix limite cartoon tu trouves en tout cas je vois le principe des couleurs franches des cartoons mais il y a des trucs vachement bien ça on l'a déjà vu et celle tout à droite elle est improbable aussi celle-ci ouais ok c'est cool celle-ci elle vache combien aussi ça aussi ça fait très art contemporain au final ou très fin d'art moderne en tout cas c'est bon c'est là où on voit c'est là où on voit en fait la jonction entre art contemporain et le ça commence cool bon allez on regarde la date parce que c'est ça qui nous manque alors là on a elle a été enrôlée en 1917 jusqu'en 1919 en 1920 elle gagne le Taylor Hardship donc en 1920 déjà et en fait elle a une première expo avec je me souviens avec avec Evie aussi elle parle de de Evie là qui exhibit Two Cubist Painting en 1923 à la Dumbling Painters Exhibition ouais mais on a déjà 1920 avant elle a montré son talent précieux en tant qu'artiste impressionniste bah ouais en 1920 elle gagne Taylor Hards pour l'archive ouais et elle a gagné 50 livres on avait dit que ça faut que ça coûtait cher ou pas non c'était et de toute façon il y a écrit que la même année elle a envoyé deux tableaux à l'Annual Exhibition of the RHA ouais donc c'est le moment où elle est rentrée dans le game ok 1920 alors elle est avec qui en 1920 Valentin Prax c'est tout c'est marrant c'est marrant parce que Valentin Prax ça fait un moment qu'on n'a pas on l'a vu c'est même presque le début je crois Valentin Prax ouais ouais on l'a fait très tôt très très tôt ok c'est Manny alors je veux pas me tromper dans son I donc je vais copier code c'est Marie-Henriette ouais non je vais même être Manny oui mais pour te donner ouais mais ça va pas m'aider ça m'aide pas du tout la psychologiquement enfin psychologiquement physiquement parlant mon cerveau n'est pas là en fait Manny Gillette ça fait un peu penser à comment il s'appelle l'artiste qu'on avait vu l'une des pionnières aussi de de l'art de l'art abstrait qui n'est pas reconnue comme pionnière de l'art abstrait qui est pas suédoise mais oui oui mais ça date de ouf oui mais c'était dans le premier épisode deuxième épisode attendez on va regarder ça tout de suite c'est un nom que moi j'avais ramené on va regarder ça tout de suite hop hop deuxième épisode ça veut dire que c'est l'épisode où on fait le topo du premier aussi on est d'accord ouais ilmafkint voilà ah oui d'accord tu vois au niveau des cercles et tout sauf qu'elle c'était très lié à l'ésotérisme et la psyché tout ça on va regarder vite fait ilmafkint ouais bah de toute façon on a fini t'inquiète donc ilmafkint on avait resté un bon moment sur elle pour vous montrer un peu l'oeuvre c'est à peu près ici ouais pas exactement quand même mes souvenirs c'était plus c'était moins défini mais ok ouais mais l'oeuvrekint on avait dit que c'était Kandinsky qui avait piqué parce qu'en fait on avait fait un truc comme ça il y avait une histoire comme ça il y a mes souvenirs enfin bref ok du coup je vous fais un petit topo de ce qu'on est censé mettre de côté c'est un petit topo donc Manny je vais l'enlever ça je l'ai rangé dans le groupe c'est Invincible Irish Women Artists in the Archive c'était une expo en fait du coup je suppose Pamela Coleman Smith qu'on vient d'ouvrir elle a une tête mire surnommée Pixie Lilias Michel qu'on vient d'ouvrir Marie Manning qu'on vient d'ouvrir Sarah Célis on a fait un gros tour je pense de tout le musée en fait des bisous petit quoi qu'elle nous fait des beaux rêves bah là si on n'a pas toutes les artistes de l'époque Evie Han je pense qu'on n'en a pas tout le monde non on n'a pas tout le monde mais Nora McGuinness mais d'ailleurs il y a écrit que le portrait d'Evie il a été fait par une artiste qu'on ne connait pas aussi je crois Hilda van Stukum oh ah non Writer and Racistone aussi donc Hilda van Stukum Nora McGuinness Agnès Martin dans ça qui était ouvert tout à l'heure non qu'on vient d'ouvrir on vient d'ouvrir Marisol Escobar Lily Heath Elizabeth Heath donc là on va tout le monde Lilian Davidson aïe 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 et attention parce que je vous ramène aussi des gens qui s'en manquent de ressources donc du coup hop hop Elizabeth Ann Polexfun qui est la dame qui était dans la photo avec Minnie Jetlet et donc du coup je ne sais pas si c'est une artiste voilà donc du coup toutes ces personnes là vous les retrouverez plus tard on a les deux prochains épisodes quoi on va pas pouvoir en faire tous les deux prochains épisodes en tout cas on va faire un petit topo petit cancanou qui vient juste de partir et qui nous envoie des petits coeurs n'hésitez pas c'est le du coup le mardi en semaine ah cette fois-ci c'est Last of Us ce mardi prochain n'hésitez pas à suivre la chaîne YouTube pour pouvoir avoir accès à toute l'archive de ce qu'on a fait c'est-à-dire toute cette belle cette belle frise dans son développement du deuxième épisode parce que le premier il a été détruit par 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 Twitch et et bien entendu jusqu'à maintenant qui est j'avais dit combien tout à l'heure 19 enfin je sais plus je sais plus lequel est sorti je crois que c'est 19 je crois que c'est 19 je vais vérifier je crois que c'est 19 si t'en et oui c'est 19 donc le 19 est sorti on est du côté on va peut-être arriver du coup on est du côté de l'Amérique du Sud pour l'instant voilà le Twitter si vous voulez avoir accès à tout ce qu'on a fait depuis un moment et les informations en avant-première voilà quoi d'autre qu'est-ce que je pourrais dire d'autre le Framapad si vous voulez directement avoir accès à tout sans passer par des liens incroyables qui sont sur le chat voilà voilà qui est le seul qui déconne d'ailleurs je ne comprends pas ce principe ah si il y a un petit cancanon aussi qui déconne en lecture je crois que c'est les liens ils sont trop longs il n'y a pas d'espace ils ne captent pas l'espace il y a quoi d'autre aussi que je pourrais faire ah oui vu qu'on a augmenté le gigaoctet en mettant de l'argent ce serait bien de recevoir de l'argent pour pouvoir survivre et faire fonctionner le chronologie parce que c'est principalement pour chronologie les dons sont principalement pour chronologie c'est le temps passé tout ça le matériel l'ordinateur qui meurt ce genre de trucs là il y a le chip stream je vais vous envoyer directement les codes il y a le chip stream si vous ne connaissez pas le chip stream qu'est-ce qu'on fait ? en ce moment on fait un jeu qui s'appelle Omori ça nécessite un avertissement c'est pour plus de 18 ans vous allez avoir de toute façon toutes les informations quand vous listerez si vous êtes là et c'est le dimanche à 14h chronologie des femmes artistes c'est donc du coup le jeudi à 21h toujours 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 du coup on en a un peu parlé pendant cet épisode là peut-être deux peut-être deux et des hors-sujets peut-être deux et pas d'hors-sujets hors-sujets excusez-moi moi je pense HS je pense toujours hors-sujets mais peut-être deux et pas d'hors-série ça dépend de la fatigue du repos tout ça moi je redis je veux bien préparer celui dans trois semaines tu as motivé déjà ? ouais j'ai déjà commencé les recherches j'ai un dossier sur mon ordinateur j'ai plusieurs documents alors surtout si vous voulez de toute façon ça sera rappelé plus tard mais la semaine prochaine c'est la semaine prochaine il y a Histoire Crépue oui vendredi 4 c'est déjà la semaine prochaine puisqu'on est le 27 Histoire Crépue qui reçoit Françoise Vergès avec une nouvelle formule donc je peux pas vous en dire beaucoup voilà ça va être cool venez viendez quoi d'autre qu'est-ce qu'on pourrait dire de plus et bien je ne sais pas peut-être je sais plus j'ai changé les règles j'en avais marre de voir des appels à la loi et à la police normalement le dimanche on regarde aussi Marinette Perrin mais je sais pas si c'est ce dimanche qu'elle revient donc celui d'après ah oui Marinette Perrin de toute façon elle sera hostée sur la chaîne si vous passez dans le coin Maudi qui fait des lives en ce moment sur son antifascisme c'est peut-être nécessaire donc du coup c'était aujourd'hui ça sera la semaine prochaine je pense aussi ou c'était juste aujourd'hui il y a anti-stream si vous voulez aussi regarder un peu ce genre de sujet là c'est toujours intéressant il y a qui d'autre il y a qui d'autre il y a qui d'autre qu'est-ce qu'on pourrait dire aussi pour aller regarder ailleurs je ne sais je ne sais elle a deux têtes si ouais allez regarder peut-être le replay de Usul avec Nathalie c'est dommage Usul il le bloque du coup le truc c'est que allez voir Nathalie elle fait aussi des petits récaps sur l'industrie du jeu vidéo et ses problèmes et elle joue à des jeux vidéo et en général c'est bien surtout qu'elle a commencé Shin Megami Tensei 3 et que je voulais le faire en commençant par le 1 mais j'ai trouvé que c'était très compliqué de commencer par le 1 bref voilà là il y a le remaster qui est sorti si vous voulez des exclusivités peut-être que je vais faire je croise les doigts en juillet parlons d'exclusivités le chip stream peut-être avec un certain jeu qui s'appelle S-A-T-A-N-E est-ce que tu connais S-A-T-A-N-E non c'est Phoenix Wright oh non l'origine le préquel horreur absolument horreur les dames nations le sequel je sais pas c'est le préquel voilà donc moi j'aimerais bien l'avoir genre ça serait trop bien avec la musique et tout bon en tout cas des bisous des bisous on fait attention au giga salut salut pour chip stream dimanche à plus ciao